Bonjour les amis, bienvenue sur Nyonsobonne. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. Témoignage extraordinaire vraiment. Les amis, beaucoup de choses se passent d'ailleurs même en pleine journée. Ah 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 ah. Voici un homme qui va voir juste, voir une femme comme ça dans la rue. Et cette femme-là va apparaître dans son rêve et se mettre à le toucher n'importe comment. Hein? Comment l'a-t-elle touché? Mais qui est-ce? Apparemment, ce serait une sorcière en mission. Et oui, cette sorcière en mission cherche à nuire à cet homme. Mais ce truc aurait dû quand même. Lui-même, il a du mal à croire. Il ne sait pas si elle est réellement une sorcière ou bien un esprit sorti de nulle part. Bon, écoutons son témoignage. Si tu n'as pas abonné, tu t'abonnes, tu laisses un like pour nous soutenir. Et tu partage cette vidéo parce que vraiment, le Dieu a devenu mauvais. Je voulais encore interpeller les gens pour vous dire que ce n'est pas tout le monde que vous voyez en ville qui sont des êtres humains. Beaucoup de personnes ne sont pas des êtres humains. Beaucoup de personnes sont un peu ambigüées. Je ne sais pas, c'est quel genre de pratiques les gens font. Mais au Nigeria, ici, c'est vraiment dangereux. C'est un pays qui est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Quand tu vis dans un pays comme le Nigeria, je pense que tu peux vivre un peu partout. Et ça, c'est beaucoup d'expérience pour moi, d'être ici pendant au moins 15 ans que je vis au Nigeria. Une fois, comme je suis un fashioniste, ça, bon, on peut dire fashion designer, c'est le travail que je fais au Nigeria. Et comme ça, je partage de livrer à billes à une de mes clientes dans un quartier, vraiment une paix de la place qui est le capital économique qui est à Bouchard, qu'on appelle Maitama. Je partais, je suis arrivé, bon, je suis pas dit de livrer la nuit, je venais. Je revenais, arrivé à côté d'une banque, qu'on appelle Zenit Bank, et il y a un feu, un feu, les feux tricolores là, qui sont là, qu'on appelle ici en anglais, le traffic light. Je devrais traverser la route et le feu là était, était rouge. Donc, je voulais traverser, mais quelque chose a attiré mon attention. J'étais derrière et je regardais quelque chose. Un coup, j'ai tourné mes yeux, mes yeux ont croisé une dame qui était dans une voiture Landrevan. Qui était dans une voiture Landrevan. Elle me regardait, une femme qui est un peu, j'aime comme elle, à Pinot, mais elle est genre Rookine, bon, elle est, sûrement, elle est dans la voiture. Elle me regardait, elle me fixait directement et puis le feu est devenu vert. Et puis, elle a démarré. Bon, moi, je n'ai pas considéré, parce que moi, elle, on s'est regardé, mais elle m'a tellement fixé que j'étais un peu bizarre sur moi. Et j'ai traversé la route. Je suis rentré. Et ce jour-là, je ne suis pas rentré à la maison, je suis rentré à la télé parce qu'il y avait des boulots à faire que j'étais en train de faire. Et arrivé à un certain moment, j'ai dit à mes travailleurs de rentrer. Bon, moi, je vais rester là un peu pour travailler jusqu'au matin. Quand j'ai travaillé, ils arrivaient à une certaine heure, j'ai décidé de dormir, de m'endormir. Quand j'ai fermé les yeux, la dame est venue. La dame en question que j'ai vue au traffic light, au feu tricolore, elle a paru. Elle est venue me faire l'amour avec la force. Comme si elle me violait, elle est venue, bon, je n'avais pas la force, mais de mes défenses. elle est venue me faire l'amour. Vraiment, c'était un peu bizarre. Jusqu'au matin, quand je vous mets mes yeux, c'est comme si je la vois repartie. J'aime comme si, bon, c'est un truc hallucinant. Bon, c'était un peu bizarre. Et ça, c'est l'expérience personnelle que moi-même, j'ai vécu. Et le lendemain, ma copine était dans une autre esthétique qu'on appelle les Anambras. Mais ma femme m'a prévenu qu'elle venait. Elle est venue pour me faire une surprise. Dieu merci, elle est venue. Elle était là. Donc, il a dit, bon, je vais t'envoyer à la maison le soir. Ne pense pas que je pourrais rentrer à la maison. si tu veux, tu viens, restez à moi à la télé jusqu'en demain matin on va rentrer. Dans le soir, elle est revenue. Quand le temps est arrivé qu'on devrait se tendre un peu, j'ai fait un petit coin où on devrait se tendre. Je vois la dame est venue. On s'est couché et je ne me suis même pas encore bien endormi. On voit la dame. Elle a arrêté là. Deloie, elle me regarde. Moi, c'est comme si elle est là et la regarde. Elle me regarde. Elle nous a regardé, elle nous a regardé. Moi, c'est moi ce que la vois. Je n'ai pas demandé à ma copine si elle la voyait. Elle voyait quelqu'un. Mais, moi, c'est la voir. Jusqu'à, elle s'est revenu de la partie. C'est comme ça. Elle est venue le lendemain. Même chose, elle est venue pendant une semaine. Elle est venue, elle est venue, elle est venue trouver que je suis avec une autre femme. Mais, je ne sais pas, l'esprit de la fille aussi qui était là, elle n'arrivait pas à nous approcher. Et c'est comme ça, cette dame-là m'a laissée tranquille. Pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est être humain. Vraiment, dans la vie-là, il faut qu'on fasse très très attention. Et je ne sais pas, dans ces moments de sexe qu'elle a eu avec moi, ce n'est pas ce qu'elle a pris dans mon corps, ce n'est pas ce qu'elle a eu à déposer aussi dans mon corps. Mais, vraiment, c'est compliqué. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Est-ce que c'est normal? Vous me voyez ça? Est-ce que c'est normal que tu vois quelqu'un, tu croises la personne en même temps, tout à coup, le sexe avec la personne? Hein? C'est dangereux! Ce n'est même pas même qu'elle a eu le sexe avec lui dans la vie réelle. C'est un songe, un esprit, on va dire, un esprit. Ah! Et il ne pouvait même pas bouger. Ça veut dire que cette femme n'était pas réellement une femme ordinaire. C'était une femme très très mystique. Très très mystique. Regardez même la voiture qu'elle conduit. À partir de la voiture qu'elle conduit, vous pouvez savoir que, spirituellement parlant, ce n'est pas une petite gala, elle n'est pas une novice. C'est une grande sorcière même. C'est une grande sorcière et quand elle couche avec quelqu'un comme ça, elle est censée prendre quelque chose de précieux dans la vie de cette personne parce que la sorcière, elle ne donne pas quelque chose de bon, elle arrache quelque chose de bon. Donc, elle a identifié ces choses très bon dans la vie de cette personne qu'elle a décidé de lui soutirer par ce moyen. Et pourquoi elle vient maintenant physiquement ? Parce que oui, après vous avoir visité la nuit dans votre sommeil ou dans votre songe, elle peut venir physiquement maintenant pour mettre en application même dans la vie réelle ce qu'elle a fait. ça dit elle ne va même plus se cacher c'est pourquoi elle vient. Et vous voyez maintenant la raison pour laquelle les gens ont des femmes. On a des femmes, on a une femme, en fait, on a une femme pas seulement parce qu'on a vu d'avoir des enfants avec elle. On a une femme pour que sa présence auprès de nous bloque beaucoup de mauvaises choses aussi. Oui, c'est pour ça même. C'est pour ça. Ça fait qu'à présence de cette jeune femme à côté de lui là, cette présence là, c'est cette présence là même qui a carrément éloigné cette sorcière qui venait. Ça a éloigné ce mauvais esprit. Ça mettait un blocage. Mais il faut aussi avoir la bonne femme au point de soi. Ouvrer le monde. Ce monde est vraiment très compliqué. Avant de vous endormir, priez et n'acceptez jamais d'avoir des rapports sexuels avec qui que ce soit dans vos rêves. C'est très, 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 très mauvais. Ce n'est pas bon du tout même. La personne avec qui vous allez avoir des rapports, c'est seul. Ce n'est pas un ange de dieu. Imaginez la suite. Bien. Nous allons écouter une femme qui va nous donner quelques informations sur les petits êtres qu'on a l'habitude de voir dans la forêt. On appelle souvent les pygmies. Elle dit que oh non, ce ne sont pas forcément ce qu'on croit. Écoutons-la. Toujours sur les petits êtres de la forêt qu'on confond parfois aux pygmies. Ce ne sont pas les pygmies. Ce sont différents, complètement différents. C'est celle-ci. Nous avons un papa, un chauffeur. Quand vous voulez faire les longues distances, aller à l'ouest, à l'est, aller à Doua, là où il est en littoral, à Crébi, partout, là vous le prenez. parce que vraiment c'est un chauffeur expérimenté plus, plus, plus. Alors vraiment, c'est plus, plus, plus. Alors une fois, et beaucoup de gens l'utilisent pour des grands, longs voyages parce qu'ils connaissent presque tout le Cameroun. Ils connaissent presque tout le Cameroun. Alors, le chauffeur, j'ai failli donner son nom. Alors, il nous racontait une fois, il aime bien nous raconter. Si vous êtes attentif, si vous le permettez, il vous racontera des trucs pas possibles sur le Cameroun, mais vous allez tomber, tomber de haut. Une des histoires, il accompagnait un député avec sa femme. Sa femme avait fait un accident cardiovasculaire, une AVC, communément appelée AVC. Et il avait, il avait demandé, lors de ses recherches, il avait réussi à découvrir, on lui avait dit que dans la zone des Pyquimais, je ne sais pas, je suis dehors de la zone, bon, il y a une zone là, il devait aller là-bas et ces gens-là allaient l'aider si c'était possible parce que leur, ils n'aident pas tout le monde. Et généralement, il ne faut pas avoir versé du sang, il ne faut pas avoir fait du mal. Si tu l'as fait, ils te rejettent, ils ne peuvent pas t'aider. Alors, ils partent, il dit qu'ils ont roulé, ils sont partis, c'était tellement loin. Finalement, ils arrivent d'abord dans le village des Pyquimais, ils disent ce qu'ils ont dit, on les dirige vers le monsieur qui allait les recevoir, le monsieur les recevoir, dont les observe, consulte, écoute ce qu'ils ont dit, pose des questions, puis il dit, ok, après la consultation, apparemment, ils se sont rendus compte que la femme avait les mains propres par rapport au monsieur, je ne sais pas, mais parce que la femme, c'était celle qui était malade, ils l'ont portée, elle était paralysée, ils l'ont portée, ils sont repartis, donc ils devaient aller plus loin, l'autre Pyquimais, comme nous apprends les Pyquimais, donc les petits, les rois de la forêt, le roi de la forêt, donc qu'on connaissait généralement, lui, il devait d'abord faire la première consultation, et maintenant, s'ils sont dignes, on les amène plus loin, ils sont repartis plus loin, mais mon Dieu, je dis, le chauffeur, son nom est au bout de ma langue, le chauffeur dit qu'il n'a jamais autant roulé, il se demandait, même s'ils sont encore Cameroun, ou bien s'ils sont déjà arrivés au Gabon, en République Centrafricaine, lui, il ne savait même plus, ils ont continué, c'est de temps en temps qu'il voyait un truc, qu'il reconnaissait, que bon, ok, c'est d'être dans cette direction aussi, ils sont finalement arrivés quelque part, puis ils se sont descendus, ils ont porté la dame, ils ont dû entrer dans la forêt profonde, donc bon, ils sont dans la forêt, donc encore la forêt plus plus, comme on dit, la forêt profonde, ils arrivent alors près d'un arbre, et il dit que l'arbre là, était immense, c'était, disons un arbre ancestral, vous allez comprendre, c'était vraiment, c'était l'arbre, je suis sûre que cet arbre là, sûrement vu, cet arbre a vu, même le temps du prophète Abraham, paix à son âme, alors ils se sont assis devant l'arbre, le roi de la forêt, le petit roi de la forêt, il y avait un tronc d'arbre là, il a pris un bâton qui était à l'intérieur du tronc d'arbre, il s'est mis à taper, à un rythme, à un rythme, il tapait, il tapait, il a tapé pendant longtemps, puis il s'est arrêté, il s'est assis, il a dit, attendons patiemment, ils vont venir, le chauffeur, le chauffeur dit qu'ils ont attendu, ils ont attendu longtemps, le temps est bien, ils ont même dormi, ils étaient assoupis, dormaient, à un moment là, le pygmé, bon je vais utiliser le pygmé, le roi de la forêt, le petit roi de la forêt, dit, levez-vous, ils sont là, ils sont en train d'arriver, ils se lèvent tous, ils regardent, surtout de gauche à droite, parce que vraiment, le chauffeur lui, il disait que non, il fallait qu'il les voit, qu'il a été vu tellement de choses, dans ce Cameroun, c'est qu'il voulait vraiment voir, à quoi ils ressemblent, et tu voulais vraiment les voir, et puis il m'a dit, il faut qu'ils se retournent, tous ils fermaient les yeux, aïe, mais bien sûr, tous sont respectés, parce que, attend, tu ne sais même pas où tu es, tu ne sais pas, tu vas aller voir ce que, tu ne sais pas ce qui va se passer, dans toi, dans la forêt, là, on ne saura même, non, ils se sont retournés, ils ont fermé les yeux, et seule la femme, seule la femme, en tout cas, elle était couchée, elle était épuisée, vous vous rendez compte, elle était, elle était, elle dormait, lui, quand il s'est retourné, elle dormait, donc, ils ont entendu le pygmé, parler, à quelqu'un, ils n'ont pas vu, ils savaient, bon, ils ont entendu le bruit des feuilles, ils savaient qu'il y a des gens, qui sont arrivés, par là, à quelqu'un, et puis les gens, mais ils parlaient une langue étrange, ils parlaient une langue étrange, parce que, le chauffeur connaissait, les langues, les différentes langues, ils connaissaient quand même, certaines langues, ils connaissaient, ils pouvaient comprendre, ils savaient que, bon, ça c'était une langue, ça c'était une langue, ils viennent dire ceci, mais le reste, je n'ai pas compris, alors, ils les entendaient parler, plutôt une autre langue, et ces êtres-là, quand ils parlaient, ils disent que leur voix, c'était un peu comme si ça venait de partout, et de nulle part en même temps, mais ça avait une intonation musicale, en fait, un musical qui te donnait des frissons, ils ont parlé, parlé, après, ils ont entendu des petits bruits, un peu comme si on portait quelque chose, et puis, un peu comme si quelqu'un porte quelque chose de lourd, et ils sont en train de partir, et puis, le pygmène leur dit, vous pouvez vous retourner, ils se sont retournés, et ils sont là, ils demandaient, ok, bon, ils sont partis, ils sont venus, ils sont partis, ils ont accepté, ils ont dit qu'ils vont la soigner, qu'elle mérite, elle est une femme, elle est bien, et tout ça, et ils vont la soigner, ils savent ce qu'ils vont faire, et ils ont demandé de partir, et de revenir, après, apparemment, c'était plus de un mois et demi, le monsieur dit quoi, mais je croyais que c'était juste, on peut-être, on va, non, vous partez, vous allez revenir, vous la laissez ici, mais la laissez, ils sont là, partis où, parce qu'ils essaient de regarder, ils se disaient quand même que, dans quelle direction, ils sont partis, il a dit non, ils sont partis dans l'arbre, puis ils ont tous regardé l'arbre, ils disaient, hein, il dit oui, c'est un passage, c'est un passage, ils sont partis dans l'arbre, les gars sont là, ils se regardent, aha, et, en tout cas, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec, ils sont, bon, le monsieur hésitait un peu, mais bon, ils sont partis, un mois et demi après, c'est même, le chauffeur, qui appelle le monsieur, ah, un patron, il faut que, un mois et demi, bon, on part quand même, peut-être même, quelques jours avant, bien on fait comment, et tout ça, monsieur dit que non, on respecte, on va aller là-bas, on va aller, puis, ils sont partis, finalement, ils arrivent alors, au village, et du village, ils arrivent près de l'arbre, ils arrivent près de l'arbre, ils trouvent la femme assise, elle était assise, elle attendait, ils demandaient, ils regardent partout, depuis 10 semaines, que forcément, la prendre partie, mais, on, je ne sais pas, on les remercie, comment on fait quoi, on dépose le sel, on fait quelque chose, on fait, il a dit que non, ils ont dit que non, ils ne prennent rien de notre monde, pardon seulement, le monsieur était tellement content, la femme se lève, ils lui demandent, et bien sûr, ils lui ont tous demandé, mais tu viens d'où, tu sais comment c'est passé, comment, comment, apparemment, c'était dans l'arbre, tu as vu quelque chose, tu étais où, elle dit qu'elle ne sait pas, qu'elle ne se souvient de rien, elle ne se souvient de rien, absolument rien, elle se souvient du voyage, arrivé là-bas, et le reste, elle se souvient juste que, elle était près de l'arbre, elle a seulement entendu, une voix lui dit que, attends là, ils vont venir te chercher, elle ne sait pas qui lui a dit, et la personne est partie, on lui a juste dit, attends là, ne bouge pas, ils vont venir te chercher, elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu, je ne souviens de rien, elle s'est levée, le chauffeur, il regarde, il dit, saute un peu, bien sûr, tout le monde était content, saute un peu, bouge un peu, fais ceci, tourne, elle avait rajeuni, elle était en santé, une femme qui était paralysée, qu'on a transporté, elle était en santé, ils sont rencontrés, ils sont rentrés, bien sûr, il dit que son patron a laissé des sous, à l'autre monsieur, pour acheter les trucs, pour la communauté, il a dit que non, il faut, c'est plutôt pour les enfants, la communauté, le sel, les trucs, les machins comme ça, il a fait ça, il a fait ça, le monsieur a fait ça, s'il voulait vraiment donner quelque chose, sinon qu'il parte, dont le monsieur a fait ça, il a remercié, dont notre tonton, il nous racontait, il disait vraiment, quand vous marchez souvent ici dehors, c'est étrange, c'est comme une fois, il nous disait même, pendant l'un des voyages, il dit parfois, tu vois des maisons, parfois perdues dans la nature, tu vois, tu m'as vu des kilomètres, après tu vois une maison perdue, elle te demande, et que la personne, si c'est comment, il ne peut pas se rapprocher d'un village, il vit comme ça, dans la nature, il a dit qu'il y a des gens, parmi nous, il y a des gens, il y a certaines personnes, même tu le vois, sa maison dans la nature, comme ça, c'est toute une ville qui est autour de lui, c'est même un aéroport, la nuit, une ville, il y a les bars, il y a les discothèques, en tout cas, bon, il nous raconte souvent des histoires, pas possible, ok, donc DMG TV, waouh, quelle histoire, ok, dites-moi ce que vous en pensez les amis, parce que moi, je sais déjà que ce monde est trop compliqué, vraiment trop très compliqué, c'est pas tout ce que vous voyez, qui est vraiment ce que vous voyez, et ce n'est pas tout ce que vous pensez, qui est vraiment tout ce que vous pensez, seul l'Esprit de Dieu peut vous convaincre sur une chose, si quelqu'un vous approche, je sais savoir quel est l'état d'âme de cette personne, vous devez d'abord demander à Dieu lui-même, de vous dire la vérité sur l'état d'âme de cette personne, vous ne pouvez pas regarder juste le beau visage de cette personne, pour dire que cette personne est une bonne personne, ça là, ça n'existe plus, le monde est très compliqué, les agents des ténèbres, comme ça là, sont nombreux, d'ailleurs, faites très attention, et arrêtez de prendre le numéro de n'importe quel fils, d'ailleurs, arrêtez ça, il y a trop de problèmes, dites-moi ce que vous en pensez aussi, c'est ce que je vous donne rendez-vous, pour la prochaine vidéo sur Nyangs Reborn, merci à toutes les personnes qui vont laisser les j'aime pour nous soutenir, ceux qui vont s'abonner aussi, merci, et merci à toutes les personnes qui font les dons, par YouTube, Superfinks, ou Paypal, que Dieu vous bénisse, à bientôt, à tout à l'heure, pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501